Je suis Philippe Rodon, restaurateur à Limoges. Nous allons aujourd'hui faire la recette du chapon, revisité. Enfin, revisité, on pourrait très bien... Le principal, déjà, c'est la qualité du produit. Donc là, c'est un chapon qui vient de Bresse. Il pourrait venir d'ailleurs, mais le choix de la Bresse, c'est parce que ce sont ceux qui ont relancé les premiers la production du chapon il y a une vingtaine d'années. Alors, ça avait été un peu arrêté. Le chapon est un coq castré. Alors, c'est un coq pour lequel on pratique une grande attention dans son élevage. Et le dernier mois, on le met ce qu'on appelle en épinette. C'est une petite cage en bois. Et là, il va fabriquer de la graisse. Et la finition de son alimentation se fait avec principalement du lait. Donc, le chapon, la qualité du chapon, elle est, elle est, elle est, elle est sans commune mesure avec tout autre volaille. Dans le fait que la peau, c'est comme un peu de la soie. C'est très soyeux, c'est très tendre. La chair est très, très différente aussi, dans le sens où elle est très, très tendre, très nourrie de goût. C'est surtout dû au fait que le chapon fait du gras. Et donc, comment est-ce que vous allez procéder aujourd'hui ? Là, je vais le désausser en grande partie. Je vais juste lui laisser les os des pattes, les os des pilons, les ailes, le cou, parce qu'on veut lui garder sa forme initiale. Je veux que dans le plat, c'est un produit de fête et je veux que dans le plat, il soit dans sa forme initiale. Je ne veux pas changer la forme. Si on enlevait tous les os, on aurait le même résultat gustatif. Si on laissait les os, on aurait le même résultat gustatif, mais on ne pourrait pas faire la recette comme je vais la faire parce qu'en fait, je le farcis. Je le farcis avec principalement du foie gras, du boudin blanc et un peu de chair de pinta de fermière. Pas de chair du chapon, mais j'utilise la pinta de fermière. Alors, c'est une recette très, très noble dans l'emploi des matières. Le chapon, déjà, c'est quelque chose qui est onéreux à l'achat. Après, le foie gras, c'est cher. Enfin, voilà, on n'est pas dans l'économie. C'est un produit de fête par excellence et du coup, voilà, c'est un plat qui revient cher. C'est une fois par an parce que de toute façon, il n'y en a pas le reste de l'année. Il faut des mois pour élever les chapons. Et c'est une tradition qui fait qu'on n'a pas de chapon toute l'année. On en a uniquement en cette période de fête. Et donc, combien est-ce que vous estimez de temps de préparation ? Alors, le fait de le désosser, de le farcir facilement une heure. Et ensuite, en termes de cuisson, on a cinq heures de cuisson. Puisqu'on va le démarrer. Alors, il y a plusieurs façons de cuire les chapons. Soit on le démarre très doucement et on les finit un peu plus fort pour leur donner une jolie couleur, une belle coloration. Moi, je fais un peu l'inverse. C'est-à-dire que je commence par le colorer tout doucement. Mais on va voir qu'on ne le brusque jamais, en fait. Et une fois qu'il a une belle coloration, là, je le place pour ma part dans une enceinte chauffée à 70 degrés pendant quatre heures. Voilà. Et la particularité de la recette aussi, c'est que je mets du vin jaune. Le vin jaune du Jura, qui, je trouve, s'accorde particulièrement bien avec la spécificité gustative de la chair du chapon. Ce pourrait être aussi un coteau du Laillon, par exemple. Tout autre vin, un peu moelleux, mais le vin jaune a cette particularité d'avoir un arrière-goût de noix qui s'accorde, je pense, vraiment bien avec le chapon. Encore une. Et ensuite, on remarquera que quand le chapon sera fini, prêt à servir, le fait que je l'ai désossé et farci, il se coupera comme un rôti. Alors qu'on le coupe en partie transversale. Il n'y a pas d'os qui va gêner la coupe. Donc, encore une fois, sur une table de fête, c'est toujours bien de pouvoir couper une viande aussi noble qu'elle soit sans un peu se bagarrer avec les os.